Allo tout le monde, c'est Lola, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo et donc pour une nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver donc cette semaine pour un nouveau tuto make-up. Évidemment, on va encore parler de la Born to Run de chez Urban Decay parce que c'est vraiment une palette extraordinaire et qui a un milliard de fards différents donc évidemment il fallait que je les teste presque tous. Et bien sûr parce qu'il fallait absolument que je fasse un make-up avec les teintes orange et orangé c'est avec le vert. Mes teintes préférées pour le make-up donc je ne pouvais pas passer à côté, c'était absolument impossible. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai déjà appliqué ma base à paupières donc comme ça on va pouvoir aller plus vite et se concentrer sur le maquillage des yeux et ensuite on finira le teint bien évidemment. Comme d'hab, si vous voulez savoir ce que j'ai mis sur mon visage pour le moment et donc hors caméra, tous les produits sont en barre d'infos et autrement comme toujours je vous invite à nous rejoindre sur le blog qui s'affiche juste ici et qui regroupe donc tous les produits que j'aurais utilisé, les photos, du look et bien plus encore. Donc comme d'hab, je vous invite grandement à nous y rejoindre parce que c'est là où tout se passe. Je vais arrêter de parler avec mes mains parce que c'est super stressant même pour moi. Et donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc comme je vous ai dit précédemment, je vais me servir de la palette Born to Run de chez Urban Decay et je vais tout simplement venir commencer mon maquillage avec mon creux de paupière et je vais placer Baja dans celui-ci. Donc avec un pinceau estompeur, je vais prélever la matière et venir la déposer dans mon creux de paupière juste ici. Je n'hésite pas à venir bien intensifier mon coin interne et mon coin externe et évidemment de bien l'estomper tout le long de mon creux de paupière et de venir dépasser légèrement sur l'os de mon arcade. Avec un autre pinceau estompeur mais celui-ci un peu plus fluffy, je vais venir estomper les bordures de la couleur que je viens de poser, donc Baja avec Stillshot. Je viens tout simplement prélever du phare et l'appliquer sur les bords extérieurs et fumer tout simplement ma teinte. Je vais venir ensuite prendre Accelerate qui est cette teinte-ci avec un pinceau un peu boule comme ceci et venir le déposer dans mon coin externe. Donc je l'applique dans mon coin externe de mon oeil et je viens le mettre légèrement dans mon creux de paupière externe pour venir définir un peu plus mon regard. Avec le pinceau avec lequel j'ai déposé Baja, donc le orange, je vais venir estomper ma teinte donc dans mon pli de paupière et dans mon coin externe pour fondre les couleurs entre elles légèrement. Je n'hésite pas à revenir avec Accelerate pour intensifier ma teinte jusqu'à ce que le résultat me convie. Et cette teinte, je l'applique jusqu'à la moitié de ma paupière environ. Je vais venir intensifier mon coin externe uniquement toujours avec un pinceau boule et cette fois-ci avec le phare Punk qui est un marron un peu plus foncé. Ça va venir vraiment définir mon regard et le concentrer en fait avec ce marron foncé. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc je l'applique très très peu dans mon coin externe, vraiment à la limite, pour juste ouvrir mon oeil. Et bien sûr je viens avec un pinceau propre le dégrader dans le reste de mes phares. Et maintenant avec un pinceau plat mais assez précis, je vais venir déposer la teinte Double Life Double Life si on veut tout faire en anglais, qui est juste celle-ci un peu irisée sur le reste de ma paupière. Donc juste ici, sans aller trop loin sur mon coin interne, parce que je vais mettre une couleur plus claire. Je viens la déposer légèrement en tapotant. Je suis carrément impressionnée par cette teinte, parce que je n'ai pas du tout mis de fixateur avant de l'appliquer. Et la teinte est vraiment super intense, malgré le fait qu'elle soit irisée. Superbe ! Je vais venir faire mon rat de cils inférieur, évidemment je vais juste reprendre le phare Baja et le phare Stillshot pour faire exactement le même dégradé que j'ai fait en haut. Et donc enfin pour finir, mon regard, je vais appliquer la teinte Blaze, donc cette teinte-ci, dans le coin interne de mes yeux, pour vraiment ouvrir mon regard et apporter énormément de lumière. Pour apporter un petit peu de lumière à mon arcade sourcilière et donc au reste de mon oeil, je vais appliquer Breakaway. Donc cette teinte-là avec un pinceau plat. Je vais juste suivre mon sourcil pour apporter de la lumière, tout bêtement. Je viens appliquer un crayon dans ma muqueuse, c'est le Wonder Pencil en teinte médium, toujours de chez NYX. Et je vais l'appliquer dans ma muqueuse inférieure pour apporter encore plus de lumière à mon regard. Ça va vraiment ouvrir mon regard. Je pense que vous pouvez facilement voir la différence. Et comme toujours, je vais tracer mon trait de eyeliner avec le Razor Sharp de chez Urban Decay en teinte perversue. J'ajoute également mon mascara qui est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced. J'en pose sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs. Je viens également poser des faux cils et ce sont les Wispies de chez Primar. Les Wispies, c'est la première fois que je vais les tester. Ce qui est super intéressant, c'est que la bande des faux cils est transparente. Puis ils font super naturel. Enfin bref, on va voir ça de suite. En tout cas, ils sont super simples à poser et ils sont ultra légers. Je vais pouvoir passer à mon contouring avec la Shade & Light de chez Canvandy Beauty. Comme toujours, je vais utiliser les teintes Lyric et Lévitation que je vais mélanger ensemble pour appliquer sous mes yeux. Donc sur mes cernes, mon nez, mon front, mon menton, partout où j'ai mis du concealer. Et la teinte Subconscious, si je ne dis pas de bêtises, pour tracer mon contouring tout simplement. Creux de mes joues, mâchoires et légèrement sur mes tempes et mon front. Et bien sûr, un petit peu sur mon nez. Pour ce qui est du blush, je vais utiliser la palette Backtalk de chez Urban Decay. Et je vais utiliser la teinte Double Take qui se trouve juste ici. C'est une teinte qui reste à peu près dans ma carnation et qui va apporter juste à peine un petit peu de lumière à mon visage sans trop le colorer. Tant donné que j'ai bronzé et qu'en plus mon maquillage est déjà assez coloré, je n'ai pas spécialement envie d'apporter encore une autre couleur sur mon visage. Donc cette teinte est parfaite. Mon pinceau perd ses poils, désolée. Et pour finir avec mon visage, je vais prendre la palette Metal Crush de chez Kat Von D Beauty. Et je vais venir appliquer le highlighter Rose Shock qui est celui-ci. Celui qui a des reflets un peu orangés. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Mais je vous ai fait tout un make-up des yeux avec cette teinte. Et c'est vraiment la teinte que je préfère dans cette palette. Donc je viens l'appliquer sur mes tempes. Et il est sublime. En plus, j'ai appliqué un highlighter liquide juste en dessous quand j'ai fait mon teint. Donc ça, il donne encore plus d'intensité. J'adore. Je n'oublie pas d'en appliquer sur le haut de mon nez et sur l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je vais essayer quelque chose. Ça vous rappelle peut-être ma dernière vidéo où j'avais essayé quelque chose pour les lèvres. Pareil, ça avait été un peu le désastre. Donc pareil, je vais essayer deux choses. Ce sont deux rouges à lèvres de chez Urban Decay. J'en ai un qui est Mega Matte et j'en ai un qui est Conformatte. J'en ai un qui est donc la teinte Crash et qui est donc ce orange sublime que je vous avais présenté dans mes lipsticks préférés. Et le Conformatte, c'est donc le Safe World. Et c'est un nude un peu foncé, toujours de chez Urban Decay. Donc je vais commencer par appliquer cette teinte sur mes lèvres. Et avec un pinceau lèvres, pinceau un petit peu boule, je vais prélever le Crush et l'appliquer dans le centre de mes lèvres comme si je voulais apporter de la lumière. Mais c'est surtout pour apporter ce orange magnifique à mon look. Pour y apporter encore plus d'authenticité, je vais reprendre Rose Shock de la palette Metal Crush de chez Kat Von D Beauty et le tapoter sur le centre de mes lèvres. Et bien évidemment, je vais finir mon make-up avec un spray fixateur. C'est toujours le All Nighter de chez Urban Decay. Et je viens l'appliquer sur tout mon visage. Et voilà pour le look d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Encore une fois, mais vous le savez, ce sont vraiment des teintes que j'adore et qui font évidemment super bien ressortir les yeux verts ou les yeux bleus. En tout cas, les yeux clairs, quoi qu'il arrive. Les faux cils sont superbes. Je trouve qu'ils font super naturel. Et en plus, ils sont ultra légers. Je ne les sens pas du tout sur mes cils. Encore une fois, les faux cils Primark sont vraiment géniaux. Et pour leur prix, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avoir une paire de faux cils à 1,50€ et de même pas les sentir et d'avoir un résultat aussi beau, Bah, c'est pas donné à grand monde. Je suis assez fière de mon petit mélange de rouge à lèvres. Cette fois-ci, ça aura donné quelque chose de sympa. En tout cas, j'espère que vous serez bien amusés et que vous prendrez plaisir à reproduire ce make-up. N'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag LolaJRenault. Ça me fera super plaisir de voir vos petites créations. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le blog, comme toujours. De mettre des petits likes si la vidéo vous a plu. Et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !